... Bienvenue sur Gwendolyn TV, nous sommes en direct du salon Mieux Vivre à Seigne-Légier en Suisse avec Mario. Bonsoir Gwendolyn. Bonsoir Mario. Alors tu es déjà passé en vibra-conférence sur le grand changement pour le Feng Shui. Tout à fait. Et là tu vas nous parler du... Du Batsu. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors le Batsu, au même titre que le Feng Shui, fait partie des 5 grands arts traditionnels chinois et qui sont tous fondés sur une compréhension de l'homme et de sa place dans l'univers qui est composée d'énergie. Cette énergie s'appelle Qi. Et le Batsu en fait c'est une grille de lecture qui signifie Batsu, c'est du mandarin, ça signifie 8 mots ou 8 caractères. Et en fait c'est une technique qui est basée sur la date de naissance, l'heure et le lieu de naissance d'une personne et qui permet de comprendre pourquoi une personne a choisi de s'incarner sur Terre et donc de comprendre sa mission, mais surtout d'agir concrètement sur les différents aspects de son existence. Donc en fait en Batsu, on va comprendre et on va surtout analyser la personnalité, le chemin de vie, tous les aspects relationnels de l'existence, famille, travail, mais aussi les aspects liés à la santé et tout ce que comporte finalement l'existence. Et en fonction de ça, la personne va comprendre qu'est-ce qui est toxique pour elle dans cette vie et puis qu'est-ce qui va vraiment être favorable, exactement, qu'est-ce qui va la booster. Parce que vivre une expérience terrestre, c'est une opportunité d'utiliser son libre arbitre et donc de faire des choix. Et toutes ces techniques taoïstes sont là pour favoriser l'existence et permettre à l'humain de vivre sa vie avec le plus de ressources possibles. Ah c'est super ! Et donc comment ça se passe concrètement ? Des consultations, il faut venir te voir, tu peux les faire à distance, comment ça se passe ? Alors il y a deux possibilités, soit les gens viennent en cabinet à la Chaux-de-Fonds en Suisse, soit je le fais également en vidéoconférence. Et là j'ai d'excellents résultats, j'ai autant fait des consultations avec des clients qui étaient en Suède, en Allemagne, en Autriche, en Italie, en France, dans d'autres parties de Suisse. Et ça fonctionne vraiment très bien. Et est-ce que tu as quelqu'un qui t'a marqué une expérience à nous raconter ? Alors j'ai plein d'anecdotes évidemment parce que ça touche vraiment les êtres humains justement dans les différents aspects de leur existence. J'ai vécu dernièrement une expérience extrêmement émouvante qui m'a vraiment touché parce que la personne a pris conscience de quelque chose qui lui était arrivé lorsqu'elle était très jeune et qui était vraiment traumatisant et qui a engendré tout un ensemble de choses dans son existence. Et en fait, le lien n'était pas évident. Et c'est grâce au Batze qu'on a réussi à faire ce lien qui lui a permis de comprendre que c'était cette culpabilité qu'elle avait vécue lorsqu'elle était enfant liée à cette situation qui a en fait entraîné dans son existence d'attirer des personnes pour la punir. Et donc alors qu'elle n'était pas du tout coupable. Et ça, ce sont tous des procédés de prise de conscience et de libération. Et quand on fait un lien comme ça, il y a une prise de conscience et ça s'évanouit. Absolument. La prise de conscience, c'est la guérison. C'est une bonne partie de la guérison. J'ai eu également une autre, là je pense évidemment à une autre très belle histoire où en fait, une personne ressentait toujours le besoin de trouver de la sécurité dans son existence. Et elle l'a souvent recherchée auprès d'hommes. Et en fait, cette sécurité, cette sécurité qu'elle n'avait pas dans son thème de naissance, finalement elle le traduisait par une sécurité qui devait venir de l'extérieur. Et elle est tombée malheureusement à chaque fois sur des personnes qui, oui, étaient sécurisantes, mais qui en même temps, profitaient un peu de ce rôle qui se transformait en contrôle. Et grâce au BATSE, ça lui a permis de prendre conscience qu'en fait, ce qui était vraiment bénéfique pour elle, c'était de rester complètement indépendante financièrement. Et que cette sécurité-là, elle devait la trouver d'une manière différente dans sa vie. Ah génial, ça me fait des frissons. Oui, et moi aussi, et moi je suis tellement touché en fait, je suis tellement touché à chaque fois de pouvoir ouvrir le livre de la vie des personnes qui me font confiance et qui viennent. Et finalement, non seulement de pouvoir faire les liens qu'ils n'arrivent plus à faire, qu'ils ne voient pas, et surtout de leur donner des outils concrets, justement après ces prises de conscience, pour apporter plus de fluidité dans leur existence. Et c'est là où moi, je vois vraiment, où j'ai vraiment le sentiment de vivre pleinement mon chemin, en fait, mon Tao, ma voix, avec justesse, pour accompagner vraiment l'être humain dans l'évolution de sa vie vers quelque chose de plus heureux. Et ça, c'est le plus beau cadeau que la vie ait pu me faire. Mario, t'es vraiment génial, je commence à te connaître depuis un moment. Bon, t'as pris une nouvelle casquette encore. Donc déjà, je vous invite à contacter Mario ou aller voir son site si vous voulez en savoir plus. C'est vraiment génial ce qu'il propose. Mario est très sérieux. Voilà, c'est un être exceptionnel pour moi. Vraiment, je suis très reconnaissante. Et ta troisième casquette, donc tu fais partie de l'organisation du salon Mieux Être, Mieux Vivre, pardon, Mieux Vivre. Voilà, exactement. Donc en Suisse, à Saigné Léger. Et tu m'as fait venir ici. Exactement. Et j'ai rencontré plein de gens exceptionnels. Donc voilà, toi, t'es vraiment pour l'humanité, pour aider les êtres humains. T'as le Feng Shui, t'as le Batsu. T'as le Batsu. Et puis... Le Yijing comme technique, en fait, de prise de décision, qui permet de comprendre, finalement, de faire un pas en arrière par rapport à une situation complexe et incertaine, de prendre du recul pour mieux comprendre ce qui se passe et puis surtout pour déterminer si la décision que tu dois prendre, finalement, elle sera favorable pour toi ou pas. Et donc, finalement, de mettre tes ressources de vie, ton Qi, là où ça sera véritablement bon dans ton existence. Ouais, c'est super. C'est ce qu'on a besoin. Ouais, ouais, exactement. Des gens qui sont indécis. Ouais, ouais, ouais. Et toutes ces techniques-là, elles sont profondément remplies de bienveillance. Et même si elles ont été développées par la civilisation la plus ancienne qui existe encore aujourd'hui, la Chine, avec plus de 5000 ans d'histoire, eh bien, tous les jours, je me rends compte à quel point elle est emprunte de sagesse et elle est universelle. Et ça, que l'on soit européen, qu'on vienne de n'importe quel autre continent, au final, nous sommes tous des êtres humains. Et on vient tous avec ce chemin, cette aspiration de vivre quelque chose et de pouvoir vivre son libre arbitre. Et ces techniques, ces méthodologies n'ont pas pris une ride. Merci beaucoup. Alors là, on va clôturer le salon de trois jours. Voilà, mais oui, exactement. Donc, on aimerait bien faire un mot de la fin, un point. Pour toi, qu'est-ce que tu as vécu ? Comment ça s'est passé, le fait de rassembler autant de gens ? Que tout le monde soit aussi content ? Parce qu'un salon, vous avez fait une pub incroyable. Oui, Emma. Et on a aussi beaucoup travaillé avec toi. Donc, le but du salon du mieux vivre n'a pas un objectif, finalement, de faire de l'argent. L'objectif du salon du mieux vivre, évidemment, c'est de rentrer dans ces frais, dans ces frais techniques, opérationnels. Mais c'est surtout de transmettre, de faire connaître, de mettre en relation les gens. Et cette année, ça a été absolument éblouissant, aussi grâce à toi, grâce à ta participation, de pouvoir mettre en valeur tous ces talents, tous ces dons que nous avons parmi nos exposants et que d'ailleurs, tes followers peuvent suivre, ont pu découvrir également. Et puis, de les mettre en avant, parce que ce sont souvent des personnes qui s'occupent très bien des autres, mais qui, finalement, ne sont jamais mis en lumière. Alors, on a eu des êtres assez exceptionnels, des énergéticiens, enfin, plein de gens, et qui étaient comme ça. Ils ne voulaient pas passer en vidéo. Et c'est juste pour les mettre en valeur. Mon but, moi, c'est de créer des liens entre les êtres. Il y a des intervenants, il y a des thérapeutes qui peuvent aider d'autres êtres. Donc, le but, c'est de les mettre en valeur. Et c'est vrai qu'ils avaient peur de passer en vidéo. Il y en a même qui ont lâché, qui voulaient partir. C'était compliqué. Donc, bravo à eux. Et puis, merci de pouvoir transmettre la connaissance et puis de pouvoir acheter des choses de qualité, naturelles. Et j'ai vu André, qui a collaboré ensemble. Voilà, c'est le président du Salon du Mieux Vivre. Il a racheté le salon parce qu'il ne voulait pas que ça s'arrête. Il a racheté et il a développé. Et c'est vrai qu'on a parlé avec lui, mais lui, son but, ce n'est pas de faire de l'argent, c'est de faire exister et de rentrer dans les frais. On a vu la promotion incroyable qu'il a fait pour faire venir tout le monde. et c'est beau. Et du coup, cette année, en plus, qualitativement, ce qu'on a remarqué, c'est qu'au niveau relationnel, il y avait aussi beaucoup plus d'espace, beaucoup plus de temps de parole pour que les gens puissent échanger. Je l'ai entendu très souvent, cette opportunité, cette place, en fait, pour avoir de beaux échanges de qualité. Et ça, c'est une récompense, c'est une récompense énorme d'avoir contribué à ça. Moi aussi, j'ai adoré. Franchement, c'était super de rencontrer autant de belles personnes, autant au niveau de la musique, du son, toutes les abeilles, il y a plein de trucs extraordinaires, des espèces de géotes qu'on construit. Oui, absolument, avec Lisa Seto, qui construit des énormes structures en géométrie sacrée, avec Sweet Dome. Il y a eu aussi, il ne faut pas oublier que c'est aussi 100 conférenciers. C'est 100 conférences. Et Stéphane Drouet, qui était là aussi. Stéphane Drouet est également venu. C'était génial. Il y avait énormément de personnes qui ont participé et qu'il a pu transmettre également toutes ses connaissances sur le cœur quantique. Et d'ailleurs, il va revenir pour un stage. Donc, sur le site internet, il y a toutes les informations par rapport à ça. Hier soir, nous avons eu, il y a eu plein de conférenciers, donc c'est difficile de parler de tout le monde. Mais hier soir, il y a eu la conférence de Louis de Runes, qui est un merveilleux, merveilleux conférencier, une personne qui a eu une existence, enfin, il n'a que 24 ans, mais il a vécu, il a vécu en très peu d'années ce que certaines personnes vivent sur le très long terme. Il y a eu un accident. Du coup, ça réveille et ça... Voilà, exactement, avec un accident où il a été touché par 15 000 volts et du coup, voilà, il a eu, on lui a amputé deux bras et du coup, ça a généré en lui, et c'est ça qui a été merveilleux hier soir, c'est que ça a généré en lui non pas le pourquoi en tant que victime, mais comment faire désormais pour avancer et pour faire quelque chose de mon existence. Et il a vraiment transmis hier soir un magnifique message, un magnifique message de résilience, d'espoir, de courage, d'amour de la vie et surtout, de se rendre compte que l'être humain, chaque être humain est unique et on vient tous avec un chemin, avec un taot et que c'est important de se donner les moyens de vivre pleinement son existence et de vivre la magie de cette vie. Oui, on est tous un morceau de puzzle. Voilà, voilà, exactement, oui, tout à fait. Et puis, voilà, cette année aussi, ce que j'ai trouvé aussi très sympa, alors c'est aussi des lieux d'échange, je pense notamment, il y a un salon de thé où on peut déguster du thé avec Margie's Sweet Tea. Et puis, il y a un salon espace repos avec des casques pour se détendre, je n'avais jamais vu ça. Oui, exactement, donc cette année, alors cette année, on a voulu vraiment, le concept c'était, enfin le concept c'est prendre soin de ceux qui prennent soin des autres parce que justement, on en revient toujours à la même chose, ils sont là, ils proposent tout un ensemble de techniques, de méthodologies, de connaissances, de dons, mais finalement, qui prend soin d'eux derrière leur stand. Et donc, cette année, on a collaboré également avec l'école, notamment avec l'école Holoïd, et puis, nos exposants, on offrait des massages de 20-25 minutes pendant tout le salon et dans cet espace, ils avaient des chaises longues sur lesquelles ils pouvaient s'allonger et donc mettre les jambes en hauteur et puis, et puis également, mettre des casques dans lesquels on diffusait de la musique relaxante. donc vraiment l'occasion de pouvoir bien vivre, bien traverser, même si évidemment c'est très dense parce qu'ils sont aussi là pour travailler, mais créer cet espace, c'est totalement cohérent avec justement ce salon du mieux vivre mais que tout le monde vive mieux. Oui. Voilà. Merci Mario. Merci beaucoup Gwenoline, merci beaucoup d'être venue. On va alors à bientôt, à bientôt pour des prochaines aventures. Bye bye. À bientôt, au revoir. Sous-titrage ST' 501